Générique ... Bienvenue à tous dans le TV News Week. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. Fait inédit, la ville de Guayave déclenche l'urgence sanitaire. Des bouteilles d'eau sont distribuées à la population. Les radars tourelles, c'est fini. Leur installation s'est arrêtée. Le mouvement de contestation a été entendu. Situation préoccupante pour la dingue en Guadeloupe. 430 cas en seulement trois mois environ. Le salon international contre les sargasses est inédit. En Guadeloupe, objectif, tenter de passer des discours aux actes. Distribuer des packs d'eau potable à la population. Voilà qui résonne particulièrement. Résonne comme le dernier sursaut bien tardif avant la grande catastrophe sanitaire. Cela se passe à Guayave. L'urgence sanitaire a été déclenchée du jamais vu. Marius Mathieu. Dans ce camion affrêté ce mercredi matin par la ville de Guayave, près de 600 packs d'eau destinés aux habitants de la commune. Ici, le cruel manque d'eau courante a contraint la mairie à décréter l'état d'urgence sanitaire. La situation est inédite. Les bouteilles sont livrées à domicile. Un geste solidaire presque tombé du ciel pour ce couple de retraités. Je suis très, 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 très contente pour me réveiller le soir à cet âge-là, pour faire bruit le matin, pour me doucher, pour aller chez le kiné ou bien à l'almense. Ça, c'est très, très, très dur à mon âge. Je ne suis pas jeune pour faire tous ces trucs-là. Quand il n'y a pas d'eau dans le robinet, s'il pleut, j'occupère un petit peu dans le trou comme ça. Je m'en sers avec, mais on achète toujours de l'eau. En principe, presque tous les jours, il n'y a pas d'eau. Ou peut-être, on l'envoie peut-être le soir dans la nuit, mais il n'y a pas d'eau. À Goyave, le SIAG est l'opérateur en charge de la distribution d'eau potable. Face aux services publics défectueux, voire absents, le motif de l'urgence sanitaire a permis un certain transfert de compétences vers la commune. Cette action de solidarité, on la fait en lieu et place, bien sûr, de ceux qui ont la compétence, mais il est évident qu'on ne peut pas laisser des personnes âgées, des personnes retraitées sans eau à boire. Donc on leur donne une réserve qui leur permettra de tenir le temps que, ce que j'ai dit, que les travaux de réparation se fassent et que nous puissions agir comme ça en situation de crise. Un partenariat avec la marque Capès d'Olé permet à la commune d'acheter de l'eau à moitié prix. Sur 12 mois, jusqu'à 30 000 bouteilles seront mises à disposition de la population. Entre actions politiques et actions solidaires, des solutions face au manque d'eau semblent exister concrètement sur l'archipel. De l'eau potable manque cruellement aussi aux abîmes. On le sait depuis longtemps, la population n'aurait une grosse colère grandissante depuis plusieurs années. Personnes âgées, enfants, malades, professionnels de santé, personne n'est épargné. Soigner des patients sans eau relève du danger selon les professionnels de santé. Marius Mathieu. Dans ce quartier des abîmes, pas d'eau au robinet depuis plusieurs jours. Ici, les habitants ont appris à faire des réserves. Mais même les plus importantes d'entre elles n'empêchent pas des situations difficiles. L'IN est auxiliaire de vie et c'est sans eau ou presque qu'elle doit s'occuper quotidiennement de personnes âgées. Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau et je dois nettoyer la maison de la personne âgée à domicile. Il n'y en a pas d'eau. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Je pose la question. Alors il est temps pour qu'on envoie l'eau parce que là maintenant on ne peut plus. On ne peut plus en boire de l'eau maintenant. Il faut que ça s'arrête. L'arrivée commence à m'énerver maintenant. Il faut que ça s'arrête. Un entretien pas vital mais rendu compliqué sans eau. Pour la douche en revanche, l'IN doit faire preuve de courage. Là, ici, avec des bouteilles d'eau. Vous voyez ? Alors je vais vous jeter comme ça. On n'a pas le choix. Les gens âgés, ils ont beaucoup de difficultés. Entretien, ménage. Quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas. Comme aujourd'hui, je suis venue pour m'occuper de quelqu'un âgé à domicile. La personne, c'est les bouteilles en plastique pour aller au tralette, pour un entretien de la maison. C'est des bouteilles en plastique. Non, ce n'est pas bon pour les questions d'hygiène. Alors quand on demande de faire un effort, je ne vais pas faire un gros effort. Parce que l'actuel, maintenant, en tant que moi, je m'occupe des gens âgés, ce n'est pas évident. Plus loin pour cette femme, pas d'auxiliaire de vie pour l'aider. Et l'absence d'eau courante est presque devenue une banalité. Il me faut de l'eau quand même pour nettoyer ma maison. La vie serait plus belle s'il y avait de l'eau tous les jours. Une rupture de canalisation en amont serait la cause de ce manque d'eau dans ce quartier. En Guadeloupe, les travaux sur l'ensemble des réseaux pourraient coûter jusqu'à 1 milliard d'euros. Autre front de colère, celui des radars tourelles. Devant la forte contestation, leur installation est suspendue. La pétition en ligne lancée par le collectif anti-radar aurait porté ses fruits. Marius Mathieu. Ils auront désormais leur place sur les bords des routes. 100 radars tourelles vont progressivement être déployés sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Objectif du gouvernement, faire baisser le nombre d'accidents mortels sur les réseaux routiers. Une utilité remise en cause par certains conducteurs. Je n'en crois pas. Ce n'est pas les radars qui vont diminuer les accidents sur la route. J'ai dit moi que c'est un truc pour couillonner les gens et pour prendre de l'argent. Je pense qu'il y a d'autres priorités. D'autres priorités, d'autres investissements à faire avant les investissements sur les radars tourelles. Un investissement sur les radars tourelles jugé démesuré par certains usagers de la route. 15 000 Guadeloupéens ont déjà signé une pétition contre ce déploiement massif sur le territoire. Mais fort de ces soutiens, l'initiateur du mouvement de protestation compte aller encore plus loin. Des signatures en ligne à 15 000 aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. On appelle les gens à se manifester physiquement ce soir, lors d'une manifestation au centre culturel SONIS, aux ABIM, avec la présence d'organisations professionnelles et syndicales telles que la CFTC, l'UGTG, FO, SIPA, organisation professionnelle, politique et syndicale, qui vont nous rejoindre ce soir pour qu'après on décide ensemble de la nouvelle étape, comment il faut mener ce combat, surtout que le Premier ministre est en approche et il devrait visiter notre île dans quelques jours. Perchés à 4 mètres de hauteur, ces dispositifs de contrôle sont réputés invincibles. Plusieurs véhicules à la fois pourront être sanctionnés pour excès de vitesse, tout en contrôlant ce qui se passe dans l'habitacle, comme le port de la ceinture ou l'usage du téléphone au volant. Des cas de dengue et de Zika se sont développés dans l'hexagone ces derniers mois de façon inattendue. Ici, en Guadeloupe, loin de s'estomper, 430 cas de dengue ont été recensés depuis le mois de juillet. L'Agence régionale de santé cherche en urgence des solutions. Marius Mathieu. 430 cas de dengue recensés sur l'archipel, 180 cas biologiquement confirmés, le tout en l'espace de 4 mois. Le nombre de contaminations par le virus transmis par le moustique est en progression sur l'archipel. Il laisse dans la majorité des cas un souvenir douloureux. Moi je l'ai eu, ça a duré 2 jours également, des petites douleurs. Contrairement à ma mère qui, elle, ça a duré au moins 3-4 mois, où elle ne pouvait pas marcher, où elle était halitée, des fois elle n'arrivait même pas à se lever le soir pour aller aux toilettes, elle se sentait comme handicapée en fait. Mais c'est vrai que je n'aimerais pas le revivre. Des symptômes douloureux que le docteur Clure connaît bien. Au gosier, il fait partie des médecins qui ont constaté l'augmentation rapide et récente du nombre de cas suspectés. Ces dernières semaines, il y a au minimum 2-3 cas de suspicion clinique de dengue dans mon cabinet, non confirmés la plupart du temps, mais 2-3 cas par semaine au minimum. Face à ces chiffres, pas d'affolement, mais la vigilance et l'adoption de bons réflexes sont de mise. Consulter assez rapidement son médecin traitant, devant les symptômes de douleurs articulaires et fièves persistantes. Et puis surtout essayer de limiter les gîtes larvaires autour de son domicile et voir dans son quartier en en parlant avec ses voisins et ses amis. La présence de gîtes larvaires comme ces flaques d'eau stagnantes sont la première cause de prolifération du moustique. Face aux nombreux croissants de cas observés, le préfet et l'ARS organisent ce mardi le premier comité de gestion du virus. Objectif, mettre en place des moyens de lutte pour les semaines à venir. Restons dans le domaine de la santé avec ce mouvement de grogne plutôt rare. Cette semaine, ce sont les laboratoires d'analyse qui étaient en grève pendant 3 jours. Pourquoi l'insurance maladie leur demande des économies ? Marjorie Nadal. Les tickets de salle d'attente ne défilent pas aujourd'hui. Dans les laboratoires d'analyse, les salles sont vides. Les employés dénoncent les 170 millions d'euros d'économies prévues en 2020 par la Caisse nationale d'assurance maladie. Le sentiment que nous avons, c'est que malgré les efforts réalisés par la profession, nous sommes un petit peu les bons élèves de la classe, entre l'accréditation et les restructurations qui ont été réalisées par la biologie médicale, nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'est plus des économies sur la biologie médicale, mais c'est un modèle économique, c'est un modèle de prise en charge que l'on souhaite remettre en question. Avec la réforme de biologie médicale de 2010, les laboratoires avaient déjà été contraints de mutualiser leurs moyens. C'est alors près d'un milliard d'euros qui a été économisé depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, on leur en demande davantage, quitte à devoir remettre en question les plus petites structures. On tient à ce que le laboratoire de proximité soit maintenu pour une meilleure prise en charge de nos patients. Et le risque, c'est qu'avec ces restrictions budgétaires, qu'on n'ait plus la garantie de pouvoir couvrir nos patients et leur permettre d'avoir un laboratoire à proximité de chez eux. Et donc ce risque-là, on s'y oppose clairement. Dans ces laboratoires d'analyse ouverts pour les urgences, une autre contrainte s'impose à eux. L'innovation technologique les oblige à changer les automates pour s'aligner aux machines actuelles. Mais ce changement a un coût, là est le paradoxe. Une machine actuellement, ça coûte des centaines de milliers d'euros. L'évolution fait qu'on va être obligé de changer nos machines pour aller vers l'avant et la continuité de la qualité des soins que nous demande le gouvernement avec l'accréditation. Ces machines coûtent énormément cher. Si on fait gagner moins d'argent au laboratoire, automatiquement on ne pourra pas investir. Et puis c'est les patients qui vont en pâtir. Cette grève va durer trois jours. En cas d'urgence, les patients pourront néanmoins s'adresser au laboratoire d'analyse de la clinique des Eau Claire ou du CHU. Un salon international pour aborder le problème des sargasses a lieu en Guadeloupe. C'est une première. Il faut dire que cette algue brune est nocive. Elle nous envahit depuis plusieurs années. mais personne n'a encore trouvé de solution. Les précisions de Marius Mathieu. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin ou encore Saint-Barthélemy, les propos introductifs des représentants des collectivités et de l'État français permettent en ce premier jour de conférence internationale sur les sargasses d'évoquer des problèmes individuels face aux problèmes collectifs de l'algue brune. Tout le monde attend avec impatience de pouvoir se mettre au travail. Je vais être très rapide. Des échanges théoriques, scientifiques, voire économiques auxquels vient de s'ajouter la pratique. L'inauguration du salon des exposants spécial sargasses, c'est une première bataille de gagnés dans la guerre contre l'algue brune, selon le président de région. Réunir tous les pays de la Caraïbe, le Brésil, le Mexique, beaucoup d'autres pays, c'est parce que nous avons les mêmes problèmes. Et nous avons des techniciens, nous avons des scientifiques qui ont commencé un certain travail. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, échanger nos données, échanger nos recherches et trouver des solutions pour enrayer ce fléau qui vraiment nous bouffe la vie depuis un certain temps. Nous offrons à la Guadalupe un premier salon sarghexpo qui est une merveille et j'espère que nous allons pouvoir trouver des solutions pérennes pour enrayer ce fléau. Des solutions contre cette algue qui envahit les Antilles, certains exposants en proposent déjà. Si certains tentent de la repousser des côtes, les projets innovants pour collecter et valoriser les sargasses ne manquent pas. On est spécialisé dans les assiettes. On fabrique des assiettes avec un mix de sargasses séchées et de maniocs. Nos produits, nos assiettes sont une alternative parfaite au plastique. Notre but ultime est d'éradiquer le plastique des magasins pour le remplacer par nos matériaux plus écologiques. La sargasse expo et la conférence internationale se tiendront jusqu'à samedi. L'événement sera marqué par la visite du Premier ministre, attendu pour y prononcer un discours sur l'engagement politique de la France sur ce fléau aux Antilles. La semaine du bois a lieu à Destrelande, un élément qui représente beaucoup pour les artisans et pour nous, les Guadeloupéens, dans notre vie au quotidien, nos habitations, nos ustensiles, notre décoration aussi. Et pourtant, ce secteur reste encore méconnu. Les précisions de Marjorie Nadal. En traversant la galerie de Destrelande, on devine des histoires, des parcours de vie et surtout de l'amour, l'amour du bois. Jusqu'à samedi, les clients ont l'occasion de découvrir les œuvres d'artisans locaux, des meubles, des bijoux, des objets d'art, des pièces uniques. C'est bien, c'est représentatif de la Guadeloupe. J'aime bien les décors et tout, c'est parfait. C'est vraiment très chouette et puis je trouve que c'est un beau produit naturel. Chacun est différent, même sans son caractère. Vraiment, c'est très très joli, sans fioritures, sans rien. C'est vraiment super chouette. Pour ce couple d'artisans, la création est apparue comme une évidence. Ils ne trouvaient pas de lampe à leur goût, alors ils ont fabriqué la leur. Leur lien s'est alors tissé avec du bambou et ils y consacrent désormais leur vie. On imagine tous les deux, on pense des pièces tous les deux. S'il y a un assemblage qui n'est pas bon, qui a besoin d'être vu, il apporte ses idées, j'apporte les miennes, les couleurs, ce qu'on teinte aussi. Donc voilà, c'est à deux. Quand je bloque, je pose la question à madame, machin, et en fait, secret de fabrication, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de secret de fabrication, c'est plus on travaille en inspiration. Michel, lui, travaille seul, enfin pas vraiment. Il travaille depuis tout petit avec son amour du châtaignier, du poirier, du mahogany, mais aussi et surtout son amour de la Guadeloupe. J'essaie au maximum de faire les produits de Guadeloupe avec les produits de Guadeloupe. Vous voyez, par exemple, là, vous avez l'horloge en forme de carte de la Guadeloupe. Pour suivre, vous avez aussi des tronces, des lames de mahogany. En pyrogravure, vous avez la tête créole, la charrette, les fleurs, tout ce que nous avons, l'iguane, par exemple. Le peu d'artisans qu'il y a, j'aimerais au moins qu'ils représentent ce qu'on a ici, des produits locaux, parce que c'est très rare, des voisins d'artisans qui font des jolis objets ici. Cette quatrième édition de la Semaine du bois permet également pour ces dizaines d'artisans de donner de la visibilité à leur travail. Grâce à un partenariat avec le centre commercial, un espace pourra leur être dédié pour au moins trois ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine sur ETV. – Sous-titrage ST' 501